Musique J'étais étudiante en histoire du droit et j'étais en train de réviser mes cours dans une méthode très très ancienne de relecture et de réécriture du cours. Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de le faire de manière un petit peu plus moderne et dynamique et à partir de là, le blog Raconte-moi l'histoire est né. Depuis, j'utilise de nombreux documents gallicains. Vulgariser est souvent vulgaire, c'est le slogan du blog. Je fais de la vulgarisation, j'essaie de mettre l'histoire à la portée de tout le monde et surtout des non-historiens. Et vulgaire parce que je traite aussi beaucoup des mœurs au XIXe siècle, notamment de la sexualité ou de la vie quotidienne en général, qui est parfois vulgaire. Je travaille avec des illustrateurs ou d'autres blogueurs pour des billets croisés. On travaille ensemble sur un document qu'on a trouvé sur Gallica, ce qui permet de donner deux points de vue. Sinon, lorsque je passe du temps sur Gallica, j'ai l'air un petit peu et je vais tomber sur un document que je vais trouver intéressant, qui peut être traité ou pas sur Raconte-moi l'histoire. Donc, je le mets de côté et parfois, j'en fais un article. Il y a notamment le livre d'heures d'Isabeau de Bavière dont j'ai pu faire un album Gallica sur les dragons qui sont présents parmi les nombreuses enluminures. Sinon, il y a d'autres livres d'heures qui sont très riches justement en enluminures et qui permettent un petit peu de mieux comprendre la société médiévale à travers ses illustrations. Au printemps, j'ai décidé d'éditer certains articles du blog pour faire un petit recueil. Le deuxième livre qui va sortir en janvier ou février va contenir beaucoup plus d'articles avec des références de Gallica et des documents que j'ai pu trouver sur Gallica. J'ai compris très tard ce qu'était un Gallicanote. De nombreuses personnes, finalement, utilisent les documents et les diffusent sur les réseaux sociaux ou à travers leurs blogs afin de mettre en lumière un petit peu certains documents. Effectivement, à travers cette définition, je pense pouvoir me définir comme une Gallicanote. de la mort, de la mort, de la mort.